... Je suis travailleur du sexe et donc on est là pour manifester pour nos droits, contre toute forme de pénalisation de notre travail. Nous on ne veut pas de la loi en fait. Donc s'il faut faire une loi, il faut faire une loi pour les droits des travailleurs du sexe, il ne faut pas faire une loi contre la prostitution ou contre le système prostitueur, comme ça me l'appelle, et puis il faut faire une loi aussi contre la pauvreté, pour les droits des migrants, pour les droits des trans, pour les droits des personnes qui sont concernées par le travail sexuel. Donc ça c'est vraiment un moyen d'améliorer nos conditions de vie. Mais lutter contre la prostitution, c'est simplement les mesures prohibitionnistes de manière générale, il ne faut qu'empirer nos conditions de travail. On veut une régularisation de tous les sans-papiers, que tout le monde ait des papiers. Après on ne demande pas de réglementation spécifique, on demande simplement le droit commun et l'application du droit du travail, comme pour les autres travailleurs. Ce qui est le plus efficace en général pour lutter contre l'exploitation et les abus, c'est ce qui existe déjà, c'est le droit du travail. Le problème c'est qu'on nous exclut du reste de la classe des travailleurs, on nous met à part et on crée des lois spécifiques, comme le racolage ou le proxénétisme, qui en fait visent à nous exclure du reste de la société, elles ne visent pas à nous protéger en réalité.